Nous sommes les gringos, MGS, OP ! André Aginola, mon ami, mon frérot, qui va participer avec moi à ce débrief, et d'ailleurs comme on est très bien polis sur la chaîne, on va le laisser commencer ce débrief. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce match ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Je pense qu'il vaut mieux que je prenne la parole au début, et que je te laisse faire ton truc après, parce qu'une fois que tu seras parti, ça va être compliqué. Ah là là, putain de merde. Mais on a parlé brièvement au début de match, tu m'as dit par rapport à Messi, qu'il avait changé de numéro 10 pour ce match-là. Encore une fois, assez déçu du rendement de Messi, malheureusement on le voit impliqué dans le cœur du jeu, mais trop peu présent. Beaucoup de déchets dans son jeu technique, dans ses passes, dans tout ce qu'il entreprend en fait. Il a perdu beaucoup de face à face ce soir. Ce qui est bizarre. Il a été bon dans les déplacements, mais... Oui, à chaque fois qu'il est arrivé au duel et qu'il fallait rentrer un passement de jambes ou accroché ou autre, ça passait pas. Devant, on n'a pas fait preuve de réalisme. On a eu aucune action vraiment intéressante devant le but. On ne méritait pas non plus de marquer. On s'est réveillé en fin de match parce que du coup... Premier tir au bout de 20 minutes du Paris Saint-Germain. Et tu vois, ça a été chaud un petit peu les 5 dernières minutes, mais parce qu'ils se sont dit, si on marque pas, on va au péno. Et là, c'est du 50-50. Et donc du coup, il faut peut-être qu'on se réveille. Et comme d'habitude, en fin de match, les 5-10 dernières minutes, il y a un petit peu plus d'intensité, mais c'est trop tard. C'est surtout parce que les Niçois, ils commencent à baisser aussi physiquement. Donc Paris... Mais c'est toujours pareil. C'est toujours le même schéma, Andréa. C'est-à-dire que Paris, ils se branlent les couilles. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils se branlent les couilles, ces connards. Ils se branlent les couilles pendant 95 minutes. Et à la 96e, ils veulent se donner un peu de courage. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, vous l'avez vu, les gars. On a perdu au péno. Voilà, 5 à 6. Le petit Chavi qui nous fait perdre le match. Bon, on ne va pas lui tirer dessus non plus. Non. On va détailler un peu tout ce match. Donc première mi-temps catastrophique. Comme il vient de le dire Andréa. Messi qui n'arrive à rien. Ça ne bouge pas. Il y a Wallou. Verratti qui garde trop le ballon. Qui ne donne pas assez vite. Personne ne bouge autour de lui. C'était de la grosse merde. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a que Donnarumma et Kipembe et Danilo. Qui sort du lot. Danilo qui sort du lot. Tu vois, je fais des rimes en plus. Mais sinon tout le reste, c'était n'importe quoi. Et Nice. Oui. Nice a bien joué le coup. Très bien tenu. Galtier a mis son plan à exécution. Et il a réussi. Tout simplement. Andréa me l'a dit dès le début. Ils vont jouer les pénaux. Et c'est ce qui s'est passé. Deuxième mi-temps. Bon. T'as l'entrée de Kylian. Alors déjà. Herrera qui sort à la mi-temps. De toute façon Herrera pour le peu qu'on ait vu. On n'en a rien à foutre. Paredes qui va rentrer. Il ne va pas apporter grand chose non plus. En plus de ça, il rate son pénaux. Paredes. Donc déjà voilà. Soixante troisième minute. T'as Icardi qui sort. Icardi qui a failli être quand même dangereux sur certaines phases de jeu. Surtout Mendes qui s'entrait beaucoup dans la surface. En première intention. Bon. Il n'a rien foutu non plus. D'ailleurs. On sait que Wanda l'a encore quitté. Donc à mon avis dans sa tête c'est pas tout rond. Soixante troisième minute. Comme je l'ai dit Mbappé qui rentre. Et qui va apporter un peu de vitesse dans ce jeu parisien. Mais qui va conclure pas rien du tout. Ça va rester stérile. Le jeu était stérile. Et puis on a Bernat et Xavi Simons qui vont rentrer à la quatre-vingtième minute. Pour Mendes et Herrera. Ouais. Deuxième mi-temps. Paris s'est montré dangereux. Mais ça passe. On n'a pas conclu. C'est. Non franchement le match il était. C'est désastreux. C'est honteux. C'est fiasco. C'est tout ce que tu veux. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas perdre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On a une équipe à 1 milliard. Enfin c'est une équipe à 1 million. Et encore je suis gentil. Ouais. Non c'est pas possible. Je suis désolé les gars. Pour moi c'est catastrophique. Je me retiens. J'ai envie de tous les insulter leur grand-mère. Mais j'ai un invité de marque. Voilà. Faut rester poli quoi. Merde. Et encore il est chez lui. Putain. Non mais c'est pas possible Andréa. Franchement. En fait le truc c'est que maintenant. Enfin Galtier l'a joué un petit peu comme Mourinho le fait souvent quand il joue contre des grosses équipes. Il se défend très bien. Il joue quasiment que sur contre. Et c'est pour ça je pense qu'il fait rentrer Atal etc. En fin de match. Pour essayer de jouer. De jouer. D'aller marquer sur contre. Et je trouve que Paris quand on joue face à une équipe qui joue bas. Et bien tu t'arrives pas à créer le jeu. Et le problème c'est que maintenant toutes les équipes se rendent compte un petit peu du système de jeu contre lequel on a du mal. Et quand on joue pas contre une équipe qui crée du jeu qui se projette vers l'avant. Et bien on trouve pas d'espace derrière la défense. Ils nous ont fermé tous les espaces. Impossible. Aucune occasion. On le voyait avec Verratti qui tenait le ballon. Qui cherchait des... Les mecs étaient en place. C'est pour ça qu'on en revient à Messi. Dans le sens où si Messi avait créé un peu plus de jeu et d'action etc. Et de mouvement au milieu de terrain. Ca permettrait de libérer beaucoup plus d'espace devant la défense. Mais le problème c'est qu'il perdait tous ses ballons. Je prends Andréa en témoin. On a vu le même match. A un moment donné je vous jure Messi fait une passe. Mais on aurait dit une passe je m'en bats les couilles. C'est la passe qui fait un moment là. Genre vas-y tiens prends là. C'est à deux mètres. Vach mon gars. Wach Messi gros. Réveille toi poteau. Faut te réveiller ça y est. Oh t'es... T'atterris. C'est bon. Euh... Mon gars. Non c'est pas possible. Et Presco là à la fin qui nous fait une interview. Mais lunaire aussi. Comme son coach. Voilà. On a bien joué. Mais vous avez pas joué les gars. Vous avez été tenu en échec tout le match. Pour moi c'est un échec. On rechindra la bonne performance de ce soir. La bonne prestation de ce soir. Presco. La performance tu as dû la faire avec quelqu'un d'autre. Mais pas sur le terrain frérot. Non les gars. C'est pas possible. C'est plus possible. Et on a perdu le trophée des champions. Maintenant la coupe de France. Mais c'est pas grave au pays. Y'a la ligue des champions. Ça c'est les gens qui vont nous dire ça. Mais les gars. On joue comme ça. Mais on va se faire trucider. On va se faire trucider contre le Real. C'est pas possible. Ouvrez les yeux les gars. Ça va plus. Arrêtez de câliner dans le sens du poil le Paris Saint-Germain. Y'a plus rien qui va. On a perdu contre Nice au pénalty les mecs. En plus. Le 11 de départ. Bon. Donnarumma. J'avais vu juste les gars. Sauf que. La grande surprise. Mbappé sur le banc. J'ai rien compris. Tu mets Draxler. Le mec il a pas joué ça fait un an. Le mercenaire sur le terrain. Il a rien fait en plus. Il a rien fait. Il l'a frappé. Moi. Pour moi je pense que tu mets Mbappé titulaire. D'entrée. Ça change la physionomie déjà dans le jeu. Y'a plus de dynamisme. Tu mets sur le banc. Donc. Donnarumma dans les cages. Dagba. Kerr. Kipembe. Mendes. J'avais juste. Le milieu de terrain pareil. Verratti. Danilo. Et Herrera. Et l'attaque. Messi. Icardi. Draxler. Mbappé sur le banc. Non. Franchement. Moi. Pochettino. Je peux plus frérot. Je sais que t'es un Spurs dans l'âme. Que t'aimes aussi Paris Saint Germain. Je sais que vous avez beaucoup d'estime pour Poche. Mais là. Ça le fait pas chez nous frérot. On va vous le renvoyer avec Alissimo. Est-ce qu'il va s'est estimé Nice ou pas ? Non. Mais je vais lui mettre un coup de coude. Je vais le mettre dans un colis. Je vais vous le renvoyer au Spurs les mecs. C'est plus possible. Les gars. Faut le renvoyer au Spurs les mecs. C'est pas possible. Chez nous. Il peut. Je sais pas frérot. Andréa. Il peut peut-être prendre la réserve. Poche. Tu penses qu'il peut aller en réserve ? Il peut prendre la réserve de Tottenham. Tranquille. Ouais. Adjoint de Comté. C'est compliqué les gars. Franchement. Péropéno. Comme ça. On dirait. En plus. En plus. On se qualifiait. Il y avait le Classico. Il y avait le Classico. Pour les quarts. Non. Ils ont merdé. Là. Paris. Ils ont chié dans la colle. Les gars. Putain. J'en... Oh là 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 là. Mon frérot. Grosse. Ha ha ha. J'aurais fait un débrief. Je les aurais insulté. Leur grand-mère. Tous autant qu'ils ont. Ah. Ils me foutent la haine. C'est bâtard. La tête de ma mère. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Dans mes tops. Alors moi. Je vais mettre mes tops. Je demanderai à Andréa après. J'ai mis Chip MB. J'ai mis Donnarumma. Et Danilo. Pour moi. C'est ce qu'on fait. Un peu. Le travail propre. Là dedans. Pour les flops. J'ai mis Herrera. Les flops. Toi tu aurais mis Chip MB. Moi dans les flops. J'aurais mis déjà Chip MB. Juste pour sa conférence de presse. Parce que c'était qui le capitaine ce soir que j'ai ? Mais il a rien branlé. La tête de ma mère. C'est qui le capitaine. Ouais. C'est lui. Comment tu peux te permettre de dire ça. En fin de match. Alors que c'est toi le capitaine. Tu étais sur le terrain. T'as vu la prestation quand même. Comment tu peux te permettre de prétendre à être capitaine. Des merdes grosses mères. Tu portes pas tes couilles quoi. Et c'est ce qui est. Et je pense que c'est ce qui manquait ce soir. C'est un banquet leader sur le terrain. Dans tous les secteurs de jeu. Et tu te laisses marcher dessus. Et forcément. L'autre Dante il a deux saucissons secs à la place des jambes. Il se permet de faire une panelle K frérot. Mais on est où là ? Non mais les gars réveillez vous. C'est pas possible. Non mais sérieux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait je suis même pas énervé en fait. Je suis dégoûté. C'est du dégoût que j'ai. Le Paris Saint-Germain ils sont en train de me dégoûter. Les gars vous allez voir. La vie de ma mère on va se faire taper contre le Real. Si on continue comme ça on va se faire taper. Franchement t'en penses quoi ? Contre le Real ? Tu crois qu'on a une chance là comme ça ? Jouer comme ça ? Là en fait t'as une chance. Ça dépendra uniquement de comment le Real va jouer de son côté. Si le Real joue encore moins bien t'as une chance. Mais je compte pas sur le fait que Paris joue mieux. Je pense pas. C'est mal parti pour. Non franchement là ils ont merdé. Paris ils ont trop merdé les gars. Trop merdé. Ça bougeait pas. On se faisait chier. Tous les deux minutes à regarder nos téléphones. Y'a rien ça se parle pas. Putain je comprends pas. Les mecs ils s'entraînent ou ils s'entraînent pas. Mais c'est qui qui tient les rênes dans cette équipe ? Qui parle ? A un moment donné on voit à la fin là. Quand ils font le cercle là tu vois. Pour parler. Pour les pénaux. C'est Mbappé qui réunit tout le monde. Et t'as Kipembe qui dit. Hey les gars on y va. On va au combat. Mais Niktaras cousin. Il galvanise. On tire. On rate pas les mecs. Qu'est ce que tu me racontes frère ? Mais qu'est ce que tu me racontes ? Putain. Voilà là là là. Les gars c'est vraiment. Là c'est la crise. Franchement c'est la crise. Pas de trophée des champions. Pas de coupe de France. Le championnat bon. Je me dis on est tranquille. On est un peu d'avance. Mais là ça pue la merde pour les huitièmes de la Ligue des champions. Je vous le dis. Si on continue comme ça on va dans le mur. Si à la fin de l'année le seul trophée c'est le championnat. C'est pas une bonne saison de toute façon. Non mais attends tu te rends compte. Tu te fais éliminer de toutes les coupes. Tu gagnes le championnat. Tu perds ton meilleur joueur. Le meilleur joueur du monde Mbappé. Non mais les gars faut se réveiller les mecs. Faut se réveiller. Et le FC Twitter s'il vous plaît. Arrêtez de nous dire que tout va bien au Paris Saint Germain. Vous abusez. Vous voyez que le mal. Eh les gars ouvrez les yeux un petit peu. Arrêtez d'ouvrir votre cul. Et ouvrez les yeux. Non ça va pas bien. C'est la merde. Les amis. Je pense qu'on va se laisser. De toute façon on a tout dit. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de plus. On a été des merde ce soir. Toi tu nous dors un peu plus. Ouais mais. Il y a la petite qui dort demain. Il y a l'école. Andréa je peux pas non plus. Et après il va dire le mec il est barjot. Tu vois ce que je veux dire. Non mais sérieux. Non mais c'est. J'en rigole mais c'est nerveux. Moi c'est n'importe quoi. Je suis dégoûté. Mon équipe elle me dégoûte en ce moment. C'est. Les gars on a une équipe à 1 milliard. On a Messi dans notre équipe. Le mec il a pas gagné 1 contre 1. Tous les 1 contre 1. Il s'est fait bouger. Des coups d'épaule. Des machins. Il n'y a pas un drip qui passe. Frérot. Remettez-vous en question au bout d'un moment. Poteau si t'as l'équipe qui avance plus. Prends ta retraite ma gueule. T'as tout gagné dans ta vie. Ça y est. Viens pas à Paris frérot. Si c'est pour faire ça. C'est pas possible. Non mais Hopé t'inquiète. Deuxième partie de saison il va être grave bien. Mais qu'est-ce que vous me racontez les gars. Arrêtez. Ramos il s'est encore blessé. Ramos d'ailleurs moi je l'attendais sur ce match. Pareil son mollet l'a lâché. Mais putain c'est une arnaque ce mec. Ah vas-y frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. En tout cas Andréa. J'ai été content de partager ce match avec toi. Même si l'issue du match finalement elle est dégueulasse. On se fait éliminer. Mais bon on a passé un bon moment entre amis. C'est le principal. Ouais. Et puis ça sera pas le dernier. Sachez-le. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez. Likez. Commentez. Vous dire aussi que du mardi au dimanche je suis en live sur Instagram. De 21h à minuit. Je vous mets le lien ici les gars. Donc tu le montes. Dans la joie, la bonne humeur, le respect surtout. On traite de sujets divers et variés sur le PSG. D'ailleurs Andréa est déjà monté aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à suivre le frérot. Et puis on se dit à bientôt. Et allez Paris mais compliqué les gars. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao Andréa. Ciao.